Et bien bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je vais me maquiller avec vous donc du teint jusque là avec les produits que je préfère utiliser en ce moment il y a un peu de tout comme budget, voilà n'hésitez pas aussi à venir me suivre sur mon Instagram et mon TikTok où je poste tous mes looks et au moins aussi vous avez tous les détails de tout le maquillage ce que je ne mets pas en barre d'infos Youtube, voilà donc si vous avez envie de voir mes produits préférés du moment c'est parti ! Du coup pour commencer mon maquillage, j'aime beaucoup mettre ce spray là de chez Milk donc c'est le Hydro, ça va permettre de mieux accrocher le fond de teint en fait c'est exactement le même rôle que la base Ensuite je vais en mettre mon primer de chez Too Faced, donc c'est le Prime & Powerless donc lui c'est un primer lissant, il va venir boucher les pores et il marche hyper bien sur les endroits où j'ai les pores apparents surtout donc ça va être principalement dans la zone T et ici au niveau du dessous des yeux Maintenant je vais en mettre mon fond de teint, donc c'est le Band This Way Matte de chez Too Faced il est excellent, donc c'est la deuxième version en fait du Band This Way Celui-là donc est mat et il est tellement bien, c'est celui qui bouge le moins, celui qui file moins dans les plis tout ça il a un rendu hyper beau, il se voit presque pas sur la peau et il est mat, il est couvrant alors comme ça et vraiment il est excellent, il est excellent ce fond de teint moi j'en mets deux pompes au début il paraît un peu jaune mais après ça se date en fait j'ai l'impression et d'ailleurs aussi j'utilise une éponge que j'aime beaucoup, donc c'est des éponges de chez Bucidé ça se vend en pack de 2 celle-ci pour 5 ou 7 euros donc c'est vraiment bien et elles sont vraiment hyper molles, elles sont trop bien donc quand j'ai fait ça j'ai une mettre de l'anti-cerne, j'ai pas forcément besoin de l'anti-cerne pour cacher mes cernes parce que j'en ai pas forcément par contre c'est pour un peu illuminer et un peu plus couvrir en fait le dessous des yeux celui que j'aime bien utiliser en ce moment c'est le Makeup Revolution, le Contine & Define Infinite il est pas mal, voilà, enfin il fait son boulot, après moi j'ai pas de grosse grosse cernes cachées donc je peux pas dire s'il est hyper couvrant et tout, moi c'est vraiment surtout pour illuminer le dessous d'oeil et là c'était là du coup je viens mettre ma base à paupières, celle que je préfère c'est la Anastasia, c'est la Péluise c'est pas la première fois que je le dis mais en fait je sais plus s'il y a des frais de douane ou pas sur leur site vu que c'est anglais je suis Team Anastasia pour l'instant, hop là, et du coup je viens dégrader et maintenant je viens poudrer mon teint donc en ce moment j'utilise la poudre libre de chez Anastasia donc celle-là c'est dans la table translucent donc elle est transparente, enfin elle est blanche, c'est une poudre blanche mais elle est vraiment transparente et je l'aime bien, même beaucoup et vraiment elle est très très cool moi je l'étale à la houppette, que ce soit sous les yeux ou sur tout le visage et par contre avant d'étaler, j'enlève bien toutes les stris sous les yeux surtout parce que par contre le tissu me file vachement dans les plis tant qu'il n'est pas poudré j'enlève le surplus avec un pinceau souple hop là, donc quand on est là, il va falloir donner un peu de vie à son teint parce que là c'est pas possible, du coup en ce moment, enfin en ce moment depuis un petit moment même et j'y arrive pas, enfin je l'aime beaucoup mais j'y arrive pas forcément à m'en défaire il n'y a plus rien écrit dessus et tout mais c'est le méga bronzer en teint 01 cool de chez Makeup Revolution je le trouve vraiment 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 bien vous voyez là je suis en train de le creuser petit à petit par contre attention, il est très pigmenté donc j'enlève le surplus sur une serviette et je vais faire mes ombres et je viens avec un pinceau précis en fait c'est un petit pinceau estompeur et moi j'utilise pour là en gros je vais un peu faire les arrêtes de mon nez, pas trop mais juste pour un peu que mon nez se perde pas dans mon visage et ensuite en blush, est-ce qu'on fait le blush quand même ? oui, je suis encore sur Makeup Revolution donc avec cette palette là, donc c'est la palette, la blush palette ah j'avais un, il y a un, non je savais pas Sugar and Spice, hop là, ici et en ce moment j'aime bien faire un mélange en fait du nude qui est là avec un sous-ton un peu rosé et du beige, voilà et je fais un mix des deux et je viens faire mon petit mélange ça fait un petit blush nude très très joli et je remonte un peu dans les tanques aussi et maintenant on va passer au travail des yeux je pense que j'ai trois palettes que j'ai beaucoup aimé ces temps-ci et que j'aime utiliser donc tout d'abord ça va être la My Revival de Sephora en collaboration avec Richard donc elle se présente comme ceci je vous ai fait une vidéo revue sur cette palette donc je vous la mets juste ici si vous voulez la voir et non vraiment elle est vraiment bien très très bonne palette comme je le dis dans ma revue j'aime aussi beaucoup utiliser la Book of Magic de chez Beauty Bay qui se présente comme ceci elle est magnifique, elle est très très bien et très bonne pigmentation tout ça et en dernier, je pense que c'est vraiment ma palette préférée je sais pas mais en tout cas c'est vraiment une des palettes que je préfère c'est la Carnival 3 de chez VIE PERFECT en collaboration avec Stacy Merrick hop là, elle est comme ça et elle est sublime elle est incroyable vraiment trop trop belle et en fait je pense que je vais utiliser les 3 pour le maquillage d'aujourd'hui et donc j'ai très envie de reproduire le maquillage de Itsevasmu sur Instagram voilà donc c'est ce look là elle fait des maquillages trop 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 beaux j'adore cette fille et voilà j'avais vraiment envie de reproduire ce maquillage là donc il est très beau, très coloré, tout ça donc déjà première étape on va choisir les couleurs je pense que pour ce premier dégradé de couleurs donc ça doit dégrader en fait entre le violet et le bleu je vais utiliser la Book of Magic et je pense prendre en fait la couleur vaudou dans mon coin externe en oblique et par contre je vais vous rapprocher pour que vous voyez mieux je vais prendre un 231 de chez Zoéva comme ça donc je vais venir prendre la couleur vaudou j'aurai bien aussi des stris sur ma paupière donc j'ai ma couleur sur mon pinceau et là je vais venir le mettre en oblique je commence un peu à étirer la matière je vais à peine dans mon ras de cire et là je vais prendre un autre pinceau un pinceau et son peur et là je vais prendre la teinte Trick de la Book of Magic toujours donc cette teinte là je vais venir en fait dégrader mon violet ah j'ai pas poudré mon arcade sourcilière je suis bête je prends un gros pinceau fluffy et je prends la couleur 23-3 de la palette de Richard celle-ci et je vais en poudrer mon arcade parce que ça va m'aider à dégrader ça et je travaille mon dégradé ça c'est fait je verrai si je le rattrape un peu plus après et là maintenant je vais prendre un autre pinceau un autre 231 je pense et là je vais venir prendre la teinte Gaga de la palette de Richard et là je vais en mettre en fait dans mon coin interne maintenant je prends un autre pinceau cette fois-ci je vais venir faire le orange et donc ça ce sera sur le rat de cil je pense que je vais prendre de la palette Be Perfect et je vais prendre le Sundown qui est juste ici hop là il est vraiment trop beau là je vais venir le mettre en fait sous tout le rat de cil et maintenant je prends encore un dernier pinceau assez précis pour que ce soit assez intense et là je vais prendre un jaune sauf que j'ai pas un jaune hyper incroyable dans mes palettes par contre là j'ai deux jaunes orangés je vais prendre celui de Richard parce que celui de Richard est un peu plus jaune je vais prendre le Pride qui est juste ici et là je vais venir le mettre dans mon coin interne et je vais dégrader par contre il ne marque pas bien je suis trop dégue il y a peut-être un peu de base je vais essayer de voir si je peux faire ça je vais venir le mettre là je pense que là ça va un peu plus s'approcher même là ça fait un orange et moi je ne voulais pas d'orange voilà et maintenant je pense que j'ai un peu plus envie d'intensifier ici donc je vais prendre un pinceau précis je vais prendre la palette Be Perfect je vais prendre la teinte Blackberry qui est juste ici je vais venir le mettre dans le coin externe juste pour encore plus intensifier le violet et pour l'intérieur du coup je vais venir mettre la teinte Potion de la palette Book of Magic donc c'est cette teinte là je vais venir la mettre au doigt sur là où il n'y a pas de couleur après l'avoir mis je reviens dégrader avec les couleurs autour et par dessus je vais venir mettre la teinte je vais reprendre un peu la teinte Moonlight de la Book of Magic donc c'est un argenté surtout au centre du bleu donc là je vais faire l'autre oeil et après on se retrouve pour la cite donc j'ai juste un peu rajouté autour du bleu pour encore plus dégrader donc j'ai pris avec un pinceau très souple la teinte Elixir de la Book of Magic donc c'était cette teinte là juste pour vraiment encore plus se dégrader le bleu maintenant je vais faire un petit trait de liner parce que je vais poser des faux cils mon liner préféré c'est le Epic Ink de chez NYX donc en fait c'est un liner avec des petits poils excellent, très très bon liner et je vais venir faire juste en fait un trait noir juste à mon rat de cils juste en fait pour pouvoir poser mes faux cils après et je ne vais pas les tirer juste après le fondre bien dans le violet hop là et maintenant je vais venir mettre mes crayons dans les make-up le crayon noir que je préfère j'en ai utilisé plusieurs mais celui je trouve qu'il tient vraiment le mieux et que j'aime beaucoup c'est le 24-7 Urban Decay dans la teinte 0 et c'est un crayon noir basique mais il est vraiment bien et ce que j'aime bien faire c'est que la pointe elle n'est pas hyper pointue et en fait au moins ça ne te blesse pas la muqueuse parce que moi je suis hyper sensible et déjà c'est dur de le faire mais alors là c'est bien il y a un bourron et en crayon en bas je vais faire un raccord je vais mettre un orange c'est la teinte Poppy des crème gel liner de Colourpop c'est tout effacé donc à chaque fois il faut absolument que je m'en souvienne de ce truc donc là au niveau des yeux on continue avec les cils donc je vais préparer en fait mes cils avec le Beautiful Lash Care de chez Sephora donc c'est le dernier mascara qu'ils ont sorti donc avec une brosse comme ça et vraiment il est bien moi je ne m'en sers pas en fait pour faire mes cils en mode wow mais en fait juste pour noircir mes cils c'est juste pour les noircir je ne cherche pas à faire un truc hyper épais et si ça tâche la paupière comme je viens de faire on ne touche pas tout de suite ok et je ne vais pas noircir mes cils du bas en fait j'ai vraiment envie de garder ce lien entre la muqueuse et l'orange si j'avais un mascara orange par exemple j'aurais fait mes cils du bas en orange après je peux peut-être le faire avec un liner donc je vais décider après maintenant on va passer donc au faux cils pour la colle à faux cils j'utilise la colle du haut qu'on peut trouver chez Primark qui est très 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 bien et en faux cils j'aime mes préférés c'est les Sozu by Susan Jackson et les Nosh Beauty aujourd'hui on va utiliser les Sozu et c'est le modèle Bliss en fait ils sont ici à la base donc ça c'est en fait c'est un lot de deux faux cils et en fait ça va être la teinte Bliss donc si vous voulez la référence elle est là en fait ils sont plus longs sur l'extérieur pour faire vraiment un très joli regard et je les aime beaucoup je pense que je les mettrai en accéléré parce que je les avais déjà mis dans une autre vidéo comment je vous montrais les faux cils donc je vous la remets enfin non c'est la vidéo de Richard donc elle sera déjà dans les petits i ok donc les faux cils sont posés et un an je vais venir faire votre mes sourcils donc déjà donc en fait je prends un goupillon je viens les brosser à rebousse proil rebousse proil rebousse poil c'est mieux pour en fait enlever tout ce qui est excédent de poux fard à paupières et moi je viens juste les fixer donc ça c'est avec un produit de chez Révolution donc c'est juste un fixateur à sourcils j'en ai pas 40 000 mais bref faut que je vois pour un j'ai envie de faire mes sourcils au savon donc il faut que je me lachète bref donc j'essaye en fait de leur donner un peu une forme donc je les fais un peu droit devant donc pour la bouche j'ai beaucoup aimé utiliser des gloss j'ai beaucoup aimé déjà au niveau des contours des lèvres le Everlasting de chez KVD Vegan de KVD pardon dans le cas où KVD Beauty KVD Vegan Beauty je ne sais plus le Bow & Arrow donc c'est un crayon à lèvres qui est hyper crémeux il est trop bien vraiment j'aime beaucoup et en fait j'ai fait que utiliser celui-là parce que j'ai fait que faire des lèvres nude ensuite donc j'ai beaucoup aimé je l'ai acheté il n'y a pas longtemps et je ne sais que le mettre c'est le Matte Lipstick de chez Alessa Beverly Hills dans la teinte Soft Touch et donc il se présente comme ceci et il est vraiment très très beau j'aime beaucoup en fait mettre le gloss de Richard en collaboration avec Sephora donc ça c'est dans la teinte Latex donc vous voyez en fait il est transparent avec un petit sous-ton rosé en fait il est un peu rosé il est vraiment trop beau ils sont hyper brillants ils sont trop bien et enfin j'avais acheté un petit kit de Cat Gloss Vinyl de chez KVD Beauty encore une fois c'est dans la teinte Blossom et en fait c'est une laque à lèvres crémeuse mais c'est hyper crémeux quand vous mettez vos lèvres avec genre c'est trop beau et en fait donc c'est un nude comme ça et vraiment je l'aime trop 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 et je pense en fait que je vais mettre celui-là aujourd'hui en fait ou alors mettre une autre couleur enfin de parce qu'en fait je ne les mets jamais les autres couleurs ça c'est dans la teinte Carnation je ne l'ai jamais utilisé encore donc on va utiliser celui-ci c'est le même rendu que le nude et vraiment le rendu j'aime trop 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 par contre je vais quand même faire le contour de mes lèvres avec le Everlasting et même si ce n'est pas trop la même couleur c'est vraiment juste pour redéfinir mais à ce moment j'aime bien casser mon arc de Cupidon donc je fais comme ça et enfin pour assez mélanger les matières enfin les premières matières je vais venir en fait utiliser le fond de teint poudre de chez Fenty donc moi j'ai dans la teinte 185 donc c'est le Profilter Foundation l'utiliser tout seul vraiment je ne sais pas je ne sais pas bien sûr je l'utilisais aussi en tant que poudre fixatrice c'était vraiment pas très joli par contre en termes de finition il est bien il va rajouter un peu de couvrance en fait il va permettre de vraiment mélanger les matières oh là c'est très poudreux vous voyez en fait je vais venir passer là autour du blush du ronzer et pour terminer je repasse un petit coup de mon spray fixateur pour bien ah non mais attendez j'ai vu mon highlighter moi je pense que c'est vraiment ma palette préférée c'est la palette de chez Beauty Bay Living My Best Light celle-ci elle est tellement incroyable et en fait là je pense que je vais faire un mix du rosé et du très clair donc en fait d'abord avec un plus gros pinceau je viens prendre cette teinte donc on va passer une teinte rosée très pigmentée mais juste rosée tac et maintenant avec un pinceau un peu plus précis hop je viens prendre la teinte Precious sur les tendres en fait oui vous voyez je viens le mettre sur la fête là on a terminé et maintenant petit coup de spray fixateur quand même il faut un peu la tenue quand même que ce soit un peu classe par genre ce peignoir 1, 2, 3 tada voilà donc j'ai mis un petit shirt noir donc j'ai mis une petite oreille je me suis plaqué les cheveux enfin détaché les cheveux et voilà donc le look que j'ai réalisé avec les produits que j'utilise beaucoup en ce moment que j'aime beaucoup et qui je trouve sont de très très bonne qualité voilà ils sont pas non plus excessivement chers en espérant que cette vidéo vous ait plu n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne à liker la vidéo à commenter si ça vous a plu à venir aussi me suivre sur mon Instagram et mon TikTok tout est dans la barre d'infos les liens tout ça c'est plus facile pour vous pour cliquer et donc voilà tchao tchao à la prochaine à bientôt ous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance